Musique 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 C'est encore une fois un roman sans fiction j'y rassemble des vies principalement depuis 1860 jusqu'à 2019 mais en remontant tout de même au XVIe siècle, la première descente du fleuve Amazon par Orellana les vies de Lopé de Aguirre géographiquement le livre commence à Belém sur l'Atlantique c'est une traversée, une remontée du fleuve Amazon et des affluents puis la cordillère des Andes jusqu'à Santa Elena sur le Pacifique en Équateur et la dernière partie du livre est sur l'archipel des Galapagos au milieu du Pacifique et le sujet principal ce sont des histoires de père et fils reprenant le livre précédent Tabatabat et là j'ai voyagé avec mon fils qui a 30 ans et j'ai cherché des histoires de père-fils Percy Fawcett et Jack Fawcett perdu dans la jungle etc. Je reprends des événements, des vies mais je n'invente aucun personnage, aucune date et la création et ce qui en fait un roman c'est la manière de les combiner et de les convoquer et de les joindre à ces mois de séjour et de parcours je reprends là mes carnets de séjour au Brésil depuis une quinzaine d'années en Équateur aussi, au Pérou et ça ce sont les recherches enfin jusqu'à Montaigne au 16ème siècle qui rencontrent les Indiens à Rouen et donc c'est après ces quinze années de travail préparatoire qu'il y a cette remontée en navigation fluviale d'un océan à l'autre et c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada